bonjour bienvenue pour cette nouvelle vidéo mesdames et messieurs on approche tout doucement des fêtes de noël mais qui dit fête de noël dit déjà magie de noël d'accord meilleure période de l'année peut-être mais surtout on approche des vacances scolaires et comme à chaque vacances scolaires on regarde du pensionnat et du coup je me suis dit cette fois ci un peu avant les vacances vous envoie du pensionnat donc mesdames et messieurs bienvenue pour ce nouvel épisode du pensionnat de sarla si vous n'avez pas vu l'épisode 1 il est disponible actuellement sur la chaîne vous pouvez aller voir d'après ce qu'on avait vu à la fin du dernier épisode ça va être un gros bordel je crois qu'il ya des élections de délégués je crois d'ailleurs même que les profs pète complètement implante cette vidéo donc écoutez mesdames et messieurs ça sert à rien de passer 12 millions d'heures à faire une intro donc bah écoutez mesdames et messieurs c'est parti je vous informe d'une innovation nous allons mettre en place l'élection des délégués de classe qui a déjà été délégué dans le chat parce que moi faut je vous raconte une anecdote j'ai toujours rêvé d'être délégué de classe et à chaque fois je sais pas me pressenter parce que je sais que j'avais pas d'amis j'étais pas non plus populaire et du coup je savais que ça allait pas voter pour moi du coup je me présentais pas voilà j'étais triste vous aurez jusqu'à 16 heures aujourd'hui pour mettre sur une feuille votre prénom et une ligne de motivation pas plus vous mettez la feuille dans ma boîte aux lettres qui se trouve à gauche de ma porte je vous annoncerai au dîner quelles sont les candidatures que j'aurai retenu et le lendemain l'élection sera faite les candidats aux élections ne perdent pas une seconde pour rédiger leur lettre de motivation à monsieur le directeur non mais moi je vote pour lui moi évidemment grone weasley là mon préféré il a grave une tête de délégué le petit frérot madame du bourguet a fait une découverte en salle sainte-hélène monsieur navarro n'a pas fini d'être exaspéré on a passé à tabac la cellule de garde à vue les personnes sorties la porte était entre ouverte et j'ai simplement voulu la ferme et le fauteuil par terre où je suis rentré et là ha 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 non mais attendez regardez regardez c'est saura dans among us quand il sait que je sais qu'il a tué quelqu'un mais qu'il veut pas que je le gris les personnes sorties la porte était entre ouverte et j'ai simplement voulu la ferme et euh c'est clair pour saura le fauteuil par terre donc je suis rentré et là allez allez saura sans bégayer s'il te plaît vous n'avez vu personne dans la salle quand vous êtes rentré du tout non 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 personne vous n'avez vu personne sortie non la porte était entre ouverte et j'ai simplement voulu la ferme et ça va falloir qu'on trouve l'imposteur dans l'école oh là là le concept de zinzin mes livres n'ont rien non c'est même surprenant ah bah oui mais saura il sait pas lire il allait pas abîmer les livres bon c'est un bureau porteur ça je reconnais oh putain vous ne l'ébrutez pas il va buzzer hein chaque instant je peux il a buzzé certains ou certaines on en profiter pour aller dans ma salle on a qu'il faut aller dans ma salle dans sa salle j'entendrais le temps qu'il faudra c'est pas lui bon là il rigole mais c'est pas lui non faut pas dire oui par contre c'est pas la bonne réponse ça devant la salle tout de suite oh putain tu commences pas à me chanter par le callback oh oh et la vie de ma mère je suis désolé je suis choqué n'attrape pas les lèvres par le cou qu'est-ce que c'est que ça je... mais vraiment allez hop devant la salle tu vas nous dire ton trajet bande de lâches bande de chiens va par derrière pas d'honneur pas de fierté oh et à ça de dire sans de bourbe va n'a pas un qui va s'avancer qui va dire c'est moi délâche et voilà oh oh putain il va en découdre c'est batman dans the batman ah quand même mais ils sont combien mais c'est un gang on est avec moi les deux et lui il est dans tous les trucs regarde comment il marche c'est moi dans GTRP la vie de ma mère votre langage on va changer mon garçon moi je manque de respect à personne moi je manque de respect à personne alors me mettez pas les mains c'est pas ce que disent les professeurs moi je rigole de lui pas de vous vous êtes barré vos bagages sont prêts ? comment je dé... je déteste les gens qui font ça je déteste les gens qui font les mecs qui font les coups de pression la vie de ma mère je déteste ça vous avez 10 minutes ça se passe nickel hein mais genre en mode il va reconstruire le lit quoi allez hop c'est bon sortez vous resterez ici vous dormirez ici vous mangerez ici si j'ai le temps vous apporte à manger vous êtes là jusqu'à nouvel ordre lui c'est moi tu m'engueules mais je suis un peu comme ça je fais des moindres mais on est dans jungle là qu'est-ce qu'il y a c'est quoi cette ambiance c'est trop on est dans un western regarde comment il est assis ce chien je vais péter un flan il va aller face au miroir après il va se raser il va se raser la tête et là c'est le début d'une vengeance là ils ont créé un antagoniste c'est le joker un antagoniste ouais vos gueules je suis dyslexique ça vous fait rire ? non mais non mais il faut aller se faire en c*** un moment il y a sa femme là qui est venue lui donner à bouffer et lui il est en mode il est solitaire il est dans sa tête là il réfléchit à un plan d'évasion il est au dessus là tout seul dans son désespoir et elle part et elle lui dit non chérie fais pas de conneries réfléchis non mais regarde on dirait un vieux alcoolique avec son vin en mode c'est le quatrième c'est incroyable là le montage est fou j'adore Gaëtan a rédigé une lettre d'excuse au directeur cela suffira-t-il ça me satisfait pas ça alors voilà ce qu'on va faire on a toujours deux visages qui veut dire que pour moi il y a deux Gaëtan il y a le Gaëtan public Caïd et puis il y a le Gaëtan privé si vous voulez que je crois en vous il faut qu'il y ait un deuxième Gaëtan en vrai c'est vrai ce qu'il dit non mais là le montage c'est pour me tuer je vais faire un plomb 100% c'est même pas de la vraie pluie ils ont fait de la pluie juste pour le plan il y a deux Gaëtan en vous non mais non non mais c'est trop grave ils ont fait un plan miroir où il y a Gaëtan gentil et Gaëtan racaille qui se regarde et ils ont mis en reverb le proviseur je sais que je suis sympathique et que je peux travailler ça y est il a pris le recul mais ça fait combien de temps qu'il en garde à vue j'étais stressé je l'ai pas montré j'ai ressenti que j'étais stressé dans cette année c'est un isolement total ça m'a fait beaucoup réfléchir ça se voit c'est un nouveau Gaëtan il est réfléchi il est en phase avec lui-même il a accepté Gaëtan retourne en classe pour une leçon un peu particulière monsieur Brun professeur de science va donner un cours sur les maladies sexuellement transmissibles oh là là t'as d'ailleurs gros problème de l'académie on parle pas assez de cul à l'école c'est trop une dinguerie on devrait vous apprendre plus de choses sur le sexe il y a de la SVT frère on est en train de disséquer une grenouille ou un rat on s'en bat les couilles alors voilà ce qu'on va faire vous allez voir comment ça peut se propager vous avez ici 24 tubes un tube pour chacun et on va faire une expérimentation on va demander à par exemple Priscilla de venir et à Adrien de venir et après vous allez tous faire la même chose vous allez voir tu vas vider Priscilla ton tube comment ça ? oui le tube faut préciser dans celui d'Adrien heureusement que c'est pas la verse tu rebouche Adrien mais c'est quoi la verse de sida dedans et ça va devenir couleur pastel genre alors ils ont mélangé là leurs sécrétions intimes ah ouais ah ouais ça va vite hein tu sais ça ça va plus mageon je l'en ai seul au monde dehors aller dehors pour qu'on ait même pas entendu leurs blagues c'est vraiment ridicule j'ai dit que c'était trop érotique ils partagent leurs sécrétions intimes mais ça lui a pas plus je crois c'est comme ça que je vois le chat quand vous faites une blague que je trouve pas drôle le même visage le même sourire tout pareil 24 tubes contient la soude qui représente le virus chaque élève a un tube et doit mélanger un peu de son contenu avec celui de 4 autres pensionnaires mais là tout le monde se mélange là c'est une partouze le but de l'expérience est de faire prendre conscience aux adolescents de la vitesse de propagation d'une maladie vénérienne alors en vrai je comprends mais je trouve le cours trop nul on comprend pas si on met de l'aphtaléine sur la soude on va voir apparaître une coloration rose le B oh il est malade ceux qui ont une coloration rose que je puisse compter ah ouais ils sont tous malades les deux tiers de la classe et B en vrai on rigole mais genre ça va vraiment vite et souvent vous avez souvent cette réflexion de oh on arrive aux autres donc moment prévention mettez des capotes les mecs là ils disent oh mais c'est chiant de mettre des capotes ah oui mais on ressent moins de choses ah mais ça me sert en mode tu vas perdre l'usage de ta top tu me prends pas un con genre vraiment c'est trop important d'accord donc ça prend deux secondes vous le faites sinon pas de cul voilà 23 heures tout le monde est censé dormir mais les filles elles ont un tout autre programme on n'en peut plus vraiment chaque soir c'est la même blague bon c'est bon je me demande qu'est-ce qu'elles vont faire monsieur navaron est immédiatement informé de l'escapade des filles ouais c'est évident phasmophobie ouais non mais non mais c'est le meilleur épisode là qu'est-ce qu'il se passe c'est une vieille je sais pas mais qu'est-ce qu'il fait pourquoi il boit de l'eau allez il en manque combien ils sont malades mais ils sont complètement tarés en mode il a monté les escaliers il t'en fait ok ok attends pose pose je bois un coup là attendez 1, 2, 3 et pendant ce temps là il y a un gros spot avec le cadreur en mode ouais c'est bon on éclaire bien toute la pièce il y a l'autre qui est en train de boire et qui court dans le couloir et il y a elle qui fait un tout petit doudou il vient de b**** ou quoi ? ah putain on se les donnait là qu'est-ce que je dis aux parents moi ? attendons ils les retrouvaient déjà en mode ils sont évadés genre mais attends c'est là le monde il tourne pas rond là est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers mais c'est il est mort de rire c'est la grande vadrouille mais pourquoi c'est con mais ils se sont en mode mais attends là c'était vraiment pas pris il est dans le plan il est malade en mode ils sont cachés dans la voiture mais ça se verrait pas le professeur de mathématiques monsieur Corlet vient à la rescousse non mais alors lui j'en du jardin on t'a reconnu et c'est lui qui les trouve en premier il est député il est mort en mode putain ils sont cons ils sont mis dans un terrier bonsoir 7h moins le quart je crois que c'est le moment pour moi de vous dire de vous abonner à la chaîne acheter votre meilleur like de me dire votre passage préféré 7h moins le quart ta gueule ta gueule se sont réveillés avant monsieur Fagnot et les candidats aux élections des délégués en profitent pour peaufiner leur discours du coup je disais vous avez compris mon but oh c'est bon bah allez vous faire foutre voilà 8h30 avant que les cours ne commencent les élèves candidats aux élections doivent faire campagne devant leur cam confiance tu vas me défendre en bégayant même de plus je m'engage à vous écouter et à vous soutenir dans les moments difficiles tout au long de votre séjour ça se voit elle se fout de notre gueule jamais je vote pour toi dégage mademoiselle charlotte j'aimerais être là lui il est vénère lui qu'est-ce qui lui arrive il a envie d'en découdre il veut se battre je vais vous faire mordre la poussière qu'est-ce qui lui arrive à lui alors premièrement a incompris ce que t'as dit ah oui 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 bien sûr Emilien il a pas compris t'apprises ton sap Emilien tu vois cette vidéo je t'en supplie envoie moi un message sur insta sur twitter sur ce que tu veux mais envoie moi un message j'ai besoin d'avoir des nouvelles tu es notre préféré Emilien on est tous fans de toi le conseil de classe a commencé c'est le moment pour les délégués de rejoindre les professeurs et de leur faire part du compte rendu de la réunion avec les autres pensionnaires on a eu une remarque très intéressante de Gaëtan qui nous a proposé d'avoir des heures de soutien le soir il est dans son univers ça se voit vous pensez que c'est possible alors je demande au professeur à eux revient la décision si les professeurs acceptent de faire le bénévolat et de faire des heures de soutien après leur temps oh bah leur gueule ils ont pas vraiment très envie moi je voudrais juste mettre un gros point sur Gaëtan Gaëtan il a fait des progrès on aimerait tous lui mettre un gros point mais dans sa gueule j'ai l'impression que Gaëtan avant c'était quelqu'un qui voulait se faire remarquer par ses bêtises mais parce qu'elle est pas au courant de là c'est plus Gaëtan c'est le nouveau Gaëtan celui qui a fait un travail sur lui-même elle est pas au courant elle croit que c'est quelqu'un différent mais non c'est juste son évolution c'est à peu près tout ce qu'on avait à vous dire bon alors au revoir au revoir Emilien c'était super vous permettez monsieur le directeur de l'intervention je comprends rien ce qu'il dit pourquoi c'est lui le chef des professeurs genre j'aimerais bien que dans votre comportement que vous ayez il souligne il est long le vieux mais c'est horrible mais genre il s'endort et tout non c'est horrible mais oui il est le respect on pense tous la même chose personne ne lui dit si on a le même langage je suis certain qu'on y arrivera je vous l'avoue franchement monsieur le directeur lorsque vous nous avez appelé je dis franchement ce que je pense ça m'a un petit peu peiné de me dire toutes les imperfections qu'il y avait non mais pour le but de la provocation mais non attendez s'il vous plaît s'il vous plaît il a été vexé c'est vous qui êtes maître de la cour de la discipline au dortoir sur la cour au réfectoire entre les cours non mais j'aurais bien aimé ne pas être interrompu et le son de la vie qui sont ainsi oh oh l'ambiance l'ambiance de merde qu'il y a là madame Varel le professeur d'anglais a une importante nouvelle à annoncer aux élèves du pensionnat oh putain c'est pas un cours juste je vous garde deux minutes vous savez que nous recevons dans le pensionnat des correspondants anglais qui arrivent demain qui vont passer quelques temps avec nous oh les pauvres je vous rappelle également que tout à l'heure avec le professeur de musique nous répéterons ensemble le God Save The Queen tous en chœur le God Save The Precious Bill Don't leave the number in those days of peace bravo ok donc là c'est le moment des appels ils reçoivent des appels de leur famille j'ai hâte de voir ce que ça va faire mais à l'école ça va mieux à l'école ça va mieux ? bah oui bien sûr c'est devenu un autre gagnant madame bah non si je suis plus bonnet d'un j'ai eu des bonnes notes j'ai remonté de 4 points j'ai eu des félicitations et tout mais elle s'en fout elle est mode non putain elle s'en déconner elle fait autre chose en même temps oh mais c'est super ça bah ouais ah bah c'est génial ça bah je suis contente c'est vraiment le même je suis tableau d'honneur ouais ouais c'est ça c'est bien hein ? ouais les profs ils ont dit que parce que tu vois la première semaine c'était pas trop bien que ça mais là cette semaine ils m'ont dit c'était excellent je me suis vraiment remonté oh le monde ils m'ont mis en tableau d'honneur et j'ai 15 de moyenne générale oh le bâtard t'es encourageant hein ? t'es tout et bah c'est bien c'est la fin c'est la fin mesdames et messieurs qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode ? on a eu aujourd'hui 4 correspondants anglais je compte sur vous pour les accueillir oh la 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 on n'en montre pas plus mesdames et messieurs dans le prochain épisode on aura les correspondants anglais regardez leur tête c'est magique j'ai très très hâte j'espère que cette vidéo vous aura plu vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour pas louper le troisième épisode sur le pensionnat de Sarlat vous pouvez aussi laisser un commentaire pour réagir au comportement des élèves au comportement des professeurs ou juste dire putain Chris c'est super cette vidéo j'ai adoré merci écrivez ce que vous voulez vraiment vous faites comme vous voulez et évidemment vous pouvez partager la vidéo sur vos réseaux sociaux surtout sur l'insta ou si vous m'identifiez sur les stories pour repartage et tout machin ça fait trop plaisir je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle vidéo à la semaine prochaine au revoir et si la vidéo t'a plu tu peux t'abonner et activer la petite cloche n'hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos salut